Fernando Alonso ne comprend pas sa pénalité à Melbourne pour break test. On va regarder la vidéo après du coup de la preuve entre guillemets. Un peu surpris par une pénalité en fin de course concernant la façon dont nous devons aborder les virages ou conduire comme une voiture de course, à aucun moment nous ne voulons faire quelque chose de mal à sa vitesse. Je crois que sans gravier dans ce virage, dans n'importe quel autre virage du monde, ça ne ferait même pas l'objet d'une enquête. J'ai 20 ans d'expérience en Formule 1 avec des duels épiques comme Imola, 2005-2006, Brésil-2023. Changer les lignes de course sacrifier la vitesse d'entrée pour avoir de bonnes sorties de virages fait partie de l'art du sport auto. Nous ne conduisons jamais à 100% à chaque tour de course et à chaque virage. Nous économisons le carburant, les pneus, les freins. Alors, être responsable de ne pas faire en sorte que chaque tour soit le même est un peu surprenant. Nous devons l'accepter et penser au Japon pour avoir plus de rythme et nous battre pour des positions plus éloignées. Donc ça, c'est le tour d'avant à gauche. 58, c'est le fameux tour. Vous voyez les freins qui sont actionnés. On remet un petit peu en arrière vite fait. Je vais faire pause pour que vous voyez bien. Donc là, un premier coup de frein. Ça s'arrête, ça ralentit, ça ralentit, ça réaccélère directement. Ça refreine et on voit que du coup, Russell écoe derrière. Celui-ci perd l'avant. Alors, peut-être déventé du coup par la voiture d'Alonso potentiellement, mais je trouve qu'il arrivait vite quand même. En fait, je pense qu'il a sauté sur les freins parce qu'il a eu peur de percuter à Alonso aussi peut-être. Et du coup, il faudrait voir sa vitesse à à Russell. Est-ce qu'il était vraiment sur vitesse et tout par rapport au tour d'avant ? Mais bon. En tout cas, c'est fait, c'est fait. Voilà, il a eu sa peine à Alonso. Évidemment, les fans d'Alonso sont extrêmement énervés. Moi, j'estime que Russell n'est pas forcément fautif à 100%. Peut-être qu'Alonso a une part de responsabilité aussi. C'est vrai qu'il a freiné deux fois. C'est pas trop normal. Mais je pense quand même que Russell, voilà, il est un peu fautif quand même. Dans l'action, il n'aurait pas dû sauter sur les freins comme ça. Et la voiture, ça m'a partie dans le mur, quoi, tout simplement. Il a juste paniqué, en fait, Russell, pour moi. Bon. Et puis, en plus de ça, il a trois points sur son permis, au moins, à Alonso, au final. Ce qui coûte quand même cher. Bon. Quel est votre avis là-dessus ?